et bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve sur pes 2017 sur la démo et donc voilà les équipes disponibles ce qu'on va faire ce qu'on va prendre l'athletico aller puis on va aller jouer on va pas aller jouer contre le barça on va aller jouer contre arsenal donc je m'excuse d'avance de mon niveau parce que ça fait longtemps que je joue plus trop à tout ça enfin surtout à pes même si j'avais acheté le euro 2016 je joue que en mode vers une légende donc oui on s'en fout on va juste regarder un peu comment c'est foutu composition je vais pas toucher à tout ça je regarde juste vite fait comment c'est foutu si les menus ont changé ou quoi visiblement ça a pas trop trop changé à ce niveau là enfin ça a changé visuellement mais ça a l'air d'être un peu les mêmes options et tout donc on y va on lance le jeu tout de suite alors que alors la prochaine vidéo après celle là elle sera quelques jours après seulement ce sera assez tôt corsa sur ps4 avec le volant alors que attendez je vais couper le son de mon téléphone parce que je suis en train de me faire insulter je suis en train de me faire insulter par des mecs parce que j'ai osé critiquer mathuidi sur sur un truc un poste donc je suis en train de me faire traiter on dirait on parle de zidane quand on parle de mathuidi c'est ouf le mec il a pas de technique mais alors le moteur il a évolué moi les gens qui viennent me dire que c'est j'ai lu ouais c'est pas une claque par rapport au 2016 ou quoi alors on va pas parler de claque évidemment mais c'est quand même plus joli que le 2016 parce que moi quand les gens viennent me dire que pes 2016 est plus beau que fifa et tout même si pes est joli que les joueurs sont bien faits et tout j'ai du mal à être d'accord avec tout ce qu'il y a autour des joueurs on va dire quand même j'ai beaucoup de mal à être d'accord avec ça là pour le coup c'est moi je trouve que c'est quand même bien mieux foutu que le 16 il y a une différence dans les textures dans les effets de lumière dans dans tout ça je trouve quand même que ils ont fait des efforts alors il n'y a pas de commentaire c'est pas moi qui les ai coupé il n'y en a pas on va voir dans les animations aussi visiblement ils ont retravaillé ça mais là quand on voit la pelouse et tout non le jeu il est quand même plus joli je suis là je suis assez convaincu par par ça alors il y a un ordi qui a fait du bruit à côté c'est pas de ma faute alors par contre faut que je regarde un petit peu les les touches parce que j'ai l'impression que c'est pas tout à fait les mêmes non c'est pas les mêmes ou alors c'est moi je me suis goré en paramétrant tête bon alors vous allez pas voir du beau jeu je vous annonce on va regarder un peu les ralentis voir comment c'est foutu et tout ouais il y a un espèce d'effet de flou par contre sur les ralentis mais les animations sont bien meilleures là on voit des petits brins d'herbe qui volent et tout sur les frappes tout ça ça a l'air quand même c'est mieux foutu après là on voit que le terrain est un peu abîmé et tout mais il est comme ça dès le départ je sais pas s'ils ont mis le terrain qui se qui se j'allais dire qui se casse qui se détériore au fil du match comme dans fifa ça c'est un truc je trouve aussi qui manquait alors c'est juste visuel évidemment mais si ça pouvait être visuel et en plus apporter quelque chose au gameplay ce serait plutôt pas mal non jeu ouais je trouve en tout cas qu'ils ont fait encore des efforts à ce niveau là au niveau de la modélisation des joueurs bah c'est comme d'hab c'est au top j'ai pas vu la difficulté aussi à laquelle c'était donc ça se trouve ça va partir un peu dans tous les sens mais peut-être que la difficulté est pas très élevé aussi j'ai pas regardé donc les sensations en tout cas sont plutôt bonne c'est plus lent j'ai l'impression c'est plus lent ouais 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 c'est plus lent les passes sont un peu plus dosé je trouve les joueurs les joueurs sont accélère moins sont moins rapides aussi enfin c'est pas voilà on peut pas taper des grands sprints et tout comme avant oula je suis parti en couille tout seul ouais c'est plus lent ça c'est sûr vous voyez là je peux pas même si j'ai griezmann qui court quand même pas mal je peux pas partir comme ça comme je fais envers une légende avec mon joueur qui pourtant est pas non plus spécialement une fusée mais j'arrive à partir comme ça on va regarder comme ça ce que ça donne hop là ouais non on va frapper pour voir ouais même les frappes le feeling a l'air un peu différent là j'ai j'ai pas beaucoup appuyé sur la touche mais comme j'étais en train de me retourner et tout c'était un peu un peu compliqué mais c'est plutôt joli en tout cas là pour le coup je suis assez d'accord on verra ce que va donner fifa évidemment je ferai une vidéo sur la démo alors de la même manière ce sera vraiment un match juste pour voir ce que ça donne comme ça au premier abord on ira pas plus loin on ira pas trop fouillé dans les menus on regardera pas plus que ça ce que ça donne c'est vraiment c'est vraiment juste pour voir le gameplay et le moteur graphique et quelques petits trucs comme ça mais rien de plus c'est vraiment des découvertes sur les démos voilà ah l'arbitre il siffle là ouais bouff le contact est pas ouf non plus mais bon mais au moins l'arbitre siffle là parce que dans le 16 il sifflait pas j'aimerais bien voir ce que donnent les gardiens visiblement ils sont bien meilleurs de ce que j'ai pu lire et voir d'autres personnes qui ont pu le tester qui ont été invités chez Konami par exemple les gardiens sont bien meilleurs mais le niveau de difficulté pardon a pas l'air ouf non parce que là le but que je viens de mettre là elle a même la première frappe avec Torres bon en augmentant le niveau de difficulté je l'aurais pas mise j'aurais pas pu passer comme ça avec Torres déjà voilà genre là là il m'a lâché il m'a laissé passer ça c'est parce que le niveau de difficulté est pas ouf on va regarder est-ce qu'on peut voir ou pas là attendez réglage système non on peut pas voir là bon c'est pas grave bon c'est vraiment pour se faire un premier aperçu un premier aperçu du jeu hop bon vous voyez là l'arbitre il siffle au moins parce que là j'aurais fait ça dans le 2016 j'aurais récupéré la balle j'étais dans la surface tranquille il y avait rien je l'aurais découpé même il y avait rien quoi donc c'est plutôt pas mal qu'ils aient retravaillé ça parce que vraiment mais bon après vous fiez pas trop voilà à la défense et tout là parce que visiblement le niveau de difficulté il est assez bas donc forcément ça va pas nous donner un truc de ouf mais écoutez c'est plutôt sympa ça a l'air plutôt agréable c'est plus lent et tout donc attendez je vais regarder parce que je suis en train de me faire insulter je suis en train de me faire insulter voilà non mais il y a quelqu'un qui qui vient de bien résumer la situation parce qu'en fait je vais vous le faire en direct c'est un article voilà qui dit que allez on va jouer que Mathuidi part à la juve machin et depuis hier avant-hier je lis des trucs de ouf genre comme si parce que moi je suis supporter parisien mais depuis 15 ans et et je lis des trucs genre l'équipe elle est perdue presque parce que Mathuidi va s'en aller bon là ça va donner une bonne occasion de tester l'arbitrage et donc voilà enfin je lis des trucs comme ça et je me dis mais les gars Mathuidi Mathuidi pour moi c'est un joueur qui court beaucoup qui fait beaucoup d'efforts mais mais c'est un joueur il lui faut quand on lui donne des ballons par rapport à Verratti ou à d'autres joueurs du club il lui faut toujours 2-3 touches pour la contrôler correctement enfin voilà c'est c'est un joueur box to box c'est un joueur qui va au combat mais mais ça va on parle pas de Modric on parle pas de Zidane on parle pas de enfin je veux dire à un moment donné on a l'impression on parle d'un joueur on parle du meilleur milieu de terrain de sa génération faut pas déconner il arrive à 30 ans ses qualités principales elles sont physiques même si 30 ans c'est pas encore vieux mais là les années vont passer il va courir de moins en moins il va lui rester quoi il peut pas compenser par la technique parce que bah il y a des joueurs qui font ça en vieillissant Pierre Lowe par exemple voilà mais c'est des joueurs qui ont une technique qui a un sens du jeu qui est au dessus du lot donc il compense la baisse physique par tout ça mais Mathuidi pourra pas compenser une baisse physique par la vision du jeu par le sens de la passe par la technique parce qu'il a pas tout ça et on est en train presque de me dire que le club il est perdu parce que Mathuidi il s'en va et tout alors moi je disais ce que je viens de vous dire là justement qu'il faut arrêter que Mathuidi c'est pas Modric ou Pirlo ou voilà et que le club il s'en sortira très bien surtout qu'il y a Krikoviak qui est arrivé que Rabiot il sort des bons matchs enfin il y a du monde je vais dire avec Krikoviak c'est un Mathuidi avec de la technique donc il y a du monde c'est pas comme s'il y avait personne et je suis en train de me faire insulter parce que visiblement Mathuidi sur le critique on est un footix la nouvelle expression à la mode on a pas le droit de de critiquer Mathuidi quoi c'est je trouve ça fou mais bon écoutez c'est comme ça on en reparlera on en reparlera au cours de saison quand l'équipe elle tournera très bien que Krikoviak sera au milieu et sera monstrueux ce que j'espère parce que pour l'instant il joue pas mais il a fait le rôle moi j'espère qu'à un moment il va prendre la place qu'on aura Krikoviak Ferrati au milieu qui sera monstrueux et que que la saison se passera bien et voilà on entendra plus parler de Mathuidi tout le monde est en train de me dire qu'à la juve il va tout éclater et tout s'il part à la juve avec la concurrence qu'il y a à la juve je suis même pas sûr qu'il éclate quoi que ce soit parce que derrière il y a du monde à la juve Marquisio il y a Marquisio il y a Samoa il y a Kedira il y a Lémina qui y est toujours bon Lémina c'est pas spécialement un grand joueur mais il a des qualités aussi enfin voilà il y a du monde aussi à la juve à ce poste là sans place elle est pas gagnée donc voilà c'était en même temps voilà je suis en train de me faire insulter écoutez moi je m'en fous de toute façon les gens maintenant ils ont ils ont cette nouvelle expression c'est dès que vous pensez pas comme eux ils viennent vous dire c'est tout de suite t'es un foutix tu connais rien écoute il y a des tonnes de coachs qui sont des foutix alors parce qu'ils font le contraire de ce que tu dis et pourtant ils gagnent trois fois l'Europa League donc voilà ça me fait rire pareil moi le mec je le remercie de s'être déchiré pour mon maillot pour mon équipe mais bon après ça va pas plus loin je vais pas lui construire une statue non plus il l'a pas fait pour gagner 1000 euros par mois il est venu je sais pas combien il tape Mathudy comme salaire mais bon voilà il a pas couru gratuitement non plus donc après oui je le remercie parce que ça a été un bon gars un bon pro il a jamais fait parler de lui et tout mais bon la seule année on lui ramène de la concurrence là il se barre direct et puis voilà il a pas couru gratuitement donc je lui dis merci mais je vais pas le pleurer j'irai pas plus loin pas déconner bref bon on était sur PES bah écoutez comme je vous l'ai dit pendant la première mi-temps les sensations sont vraiment bonnes je trouve qu'il est meilleur même que le 2016 parce qu'il est plus lent parce qu'ils ont ouais ils ont corrigé un peu les défauts de l'arbitrage des gardiens visiblement il est plus joli enfin vraiment après on verra ce qu'ils ont fait au niveau des modes de jeu et tout mais on est vraiment face à un jeu enfin c'est un jeu agréable en tout cas à jouer comme ça donc on va pas aller plus loin on va s'arrêter là dessus Chamberlain il me l'avait bien mise quand même le salopard on va s'arrêter là dessus alors on se retrouve dans quelques jours pour Assetto Corsa ça sera une vidéo plus longue et plus grosse évidemment je serai au volant je mettrai certainement la caméra pour que vous puissiez voir la catastrophe de la découverte d'un jeu comme Assetto Corsa au volant direct et donc on se retrouvera pour faire une grosse vidéo découverte de Assetto Corsa je pense qu'il y aura entre 30 et 50 minutes pour vraiment qu'on puisse essayer plusieurs véhicules voir plusieurs circuits voir à quoi ressemble la carrière s'il y en a une ce que j'espère quand même un minimum enfin voilà on verra on verra ce que ça donne donc je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à tous et à toutes on verra ce qu'il y a est Sous-titrage ST' 501